Faites comme vous pouvez les gars. Je me souviens à la mi-temps de ce match-là, mon coach, il nous dit il faut qu'on soit plus agressif. Et dans ma tête, je dis mais agressif comment ? Coach, comment agressif ? Oui, quand ils arrivent, il faut les... Je dis mais coach, le temps qu'on arrive, ils n'ont même plus le ballon. C'était ça qui se passait. C'est que le temps que tu arrives sur Keïta, sur Xavi, ou sur Messi, ou sur n'importe quel joueur qui jouait, les gars, ils n'avaient plus le ballon. Ça veut dire que tu faisais un aller sans rien, la balle partait là, je suis allé, le temps d'y aller, ils se remettaient là et ils te tournaient en bourrique. Et c'était impossible de les jouer. C'était impossible. Ils avaient une possession de balle et une telle maîtrise du ballon que je n'ai même pas pu, comme je te disais. La seule fois que je pouvais toucher Messi, c'était dans le couloir. Mais sur le terrain, c'est pas possible. C'est impossible. Messi, dès qu'il décide, franchement... Ah, dès qu'il décide. Dès qu'il décide, la seule façon de l'arrêter, c'est comme il faisait Ramos, en fait, c'est à coup de pied parce qu'il laisse tomber. Dès qu'il décide, il est parti. Il a une conduite de balle. Digne de Diego Maradona. Il n'y a que Diego Maradona, j'ai fait cette conduite de balle. Il ne fait pas de simulation. Lui, c'est tout grand. La conduite de balle, il t'élimine, il s'en va, il repart. Et ce jour-là, je t'ai dit, franchement, le joueur qui m'a impressionné, c'était Nesta. C'était dans tout, en fait. Quatre jours autour de lui, il touche le ballon. Nesta va toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Même si tu vois qu'il recule, il recule les trois pas pour en faire dix derrière. C'était incroyable. Il touche le ballon. On dirait. La sensation que j'ai eu à la fin de ce match-là, c'était j'ai joué avec les grands du quartier. Tu sais, quand tu jouais avec les grands de ton quartier à l'époque, quand t'es petit, quand t'es petit, tu joues avec les grands de ton quartier, tu sais que tu vas perdre. ils sont plus costauds, ils sont plus rapides. Et bien là, je me suis senti, je vais dire franchement, comme un enfant. Je jouais avec des mecs, on pouvait jouer pendant dix jours. Le résultat, il aurait été le même. Le même. Je peux t'assurer. Le résultat, il aurait été le même. Et une sensation d'impuissance, tu vois. Tu peux rien faire. Tu pourras rien faire contre eux. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus.